J'ai 5 ans, ma mère est illitrée. Je l'aime, mais la pauvre. J'ai dû me casser la tête pour retrouver quand je suis née. Je crois que c'est la première fois que j'ai calculé un truc. Toi, tu sais quand tu es née, mais tu triches parce qu'on te l'a dit. Moi, je l'ai enquêté en posant des questions à tout le monde pour en être sûr. Ensuite, j'ai calculé et puis voilà. Je suis née le 30 avril 1777 et là, j'ai 5 ans. Donc, on est quelque part environ en 1782. Il y a quelques jours, j'étais en classe avec mes potes et mon prof. Quelqu'un a fait une bêtise. Pas une grosse bêtise, mais une bêtise quand même. Et puis, je ne sais même plus qu'il l'a fait exactement. Tout ça pour dire que le prof, il n'était pas content. Et il voulait qu'il nous dise qui a fait cette bêtise. Il nous prend pour des balances ou quoi ? Nous, avec les potes, il n'a rien mis. Et ce genre-là, le prof, il n'était pas vraiment content. Il nous a dit. Vous n'allez pas me dire qui a fait ça ? S égale 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 3, moins, plus 997, plus 998, plus 999, plus 1000. Moi, hier soir, j'ai calculé S. Je sais combien ça fait parce que moi, je sais compter. Et ceux qui pourront sortir sont ceux qui me diront exactement combien ça fait. 1, plus 2, ça fait 3. Plus 3, ça fait 6. Plus 4, ça fait 10. Plus 5, ça fait 15. Ainsi de suite, jusqu'à nous. Et ça fait... J'aimerais bien le savoir. Parce qu'autrement, je ne vous laisse pas sortir. Sinon, vous pouvez encore me dire qui a fait ça. Et tout le monde sortira tout de suite. Voilà. Allez, c'est quand vous voulez. Vous pouvez. On va voir ce qu'on va voir. Là, je dois dire, il était complètement fou. Préparer une pétition la veille alors que personne n'avait fait de bêtises avant. Ce prof ne faisait pas beaucoup de blagues d'habitude. Mais là, ça aurait bien été que ce soit une blague. Mais ce n'était pas une blague. Bon, ce n'est pas tout. Comment on va faire pour se tirer de là ? On va se tirer de là. Bon, de quoi ça parle ? S égale 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 997, plus 998, plus 999, plus 1000. Il est vraiment sadique. Il n'a même pas tout écrit. Il a mis un 3 petits points. A chaque fois, il prend le truc d'avant et il met plus un dessus. Bon, ok, je ne vais pas aller loin avec ça. Surtout, les potes là, ils sont en train de me trater comme des malades avec leurs grosses regrets et leurs petites ardoises. Plus 1 à chaque fois, je lui disais. Il manque, j'arrive à 1000 directement. Ok, ce n'est pas tout, mais moi, j'ai la dalle. Si je commence par 1000, ça fait quoi ? S égale 1000, plus 999, plus 998, plus 997, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1. Ok, super, mais j'en fais quoi maintenant ? Pfff, quelle galère. Mais attends là, si je mets les deux lignes l'une au-dessus de l'autre, Et si, attends, ça fait deux s, donc ça fait deux lignes, avec donc chacune un s. Donc en fait, je me retrouve verticalement avec deux s. 2 s égale 10001, plus 10001, plus 10001, plus 10001, plus 10001, etc, etc. Tiens, mais c'est bizarre, mais pourquoi ça fait pareil ? Ah mais oui, je sais, quand je fais plus 1 en haut, je fais moins 1 en bas. Donc quand j'additionne verticalement, ça fait toujours le même truc. Mais ça fait beaucoup de 10001, là. Combien ? Bah, 1000. Ah ok. Une chose est sûre, multiplier par 1000, ce n'est pas la fin du monde. Il suffit juste de rajouter 3 euros. 2 s égale 10001, fois 1000, donc c'est égal à 1,000,000. Du coup, s fait 500,500. Bon ben voilà, c'est fini. S égale 500,500. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont tous là ? J'avais oublié mes potes, j'ai faim, ils ont faim, rien à faire là, on se barre. J'ai répété très fort plusieurs fois, ça fait 500,500. Toute la classe répétait avec moi. Et là, on est parti sans même regarder ce prof qui avait passé toute la veille à calculer à la main son propre S. 500,500 ! 500,500 Sous-titrage FR ?